Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Avec nous pour le podcast de l'aviation, Thomas Jouin, président de l'Union des aéroports français. D'abord, Thomas Jouin, un bilan de cette année 2022 qui se termine. Une année 2022 visiblement repartie sur les chapeaux de roue dans tous les aéroports français. Alors, on a une année en effet qui est une année de vraie reprise, contrairement aux deux précédentes, avec un été qui a été même plus fort que ce que l'on pensait. Un automne qui s'est confirmé et donc on est plutôt en effet sur une tendance prometteuse. Ensuite, il y a quand même des différences qui se dessinent entre les aéroports qui sont positionnés sur un trafic plus loisirs, VFR, par rapport aux aéroports comme une activité plus traditionnelle où on observe une contraction des déplacements à faire. Donc, on verra si cette tendance est une tendance structurante. Mais en tout cas, il y a quand même des différenciations qui se dessinent. Globalement, on sera à 80% de l'activité de référence en 2019. Et donc, c'est une année très prometteuse. On est toujours sur les mêmes prévisions d'un retour au niveau avant crise en 2024. Certains seront en avance. D'autres nécessiteront encore quelques mois pour rejoindre ce trafic. Alors, il y a une victoire et une défaite. D'abord, sur la plainte émise par la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation marchande, sur les comparatifs abusifs de la SNCF sur les émissions de CO2 entre le train et l'avion. Le jury de la déontologie, de la publicité a désavoué la SNCF. Mais cette instance n'a pas de pouvoir contraignant. Alors, faut-il aller plus loin ? Disons que c'est sur la forme et le fond ce qui est intéressant. Déjà, je pense que dans le domaine des activités anthropiques et de leurs effets sur la planète, il faut se garder de toute vanité. Je crois que tout mode de transport a des choses à régler. Je crois que personne ne peut se glorifier dans le contexte actuel. Donc, la SNCF a été rappelée à l'ordre, en effet. C'est quand même une instance qui n'est pas un tribunal, mais c'est une instance quand même qui juge de la déontologie des publicités. Et donc, elle a été rappelée à l'ordre pour avoir affiché des comparaisons douteuses sur ces rames. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on considère que c'est absurde de culpabiliser des voyageurs de prendre l'avion lorsqu'on voit que le train n'est pas en mesure de proposer des alternatives satisfaisantes. Il faut plutôt se poser la question comment avancer en complémentarité. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui entre les modes de transport. Et chacun dans son domaine de prédilection. Le défi du rail dans les 15 ans qui viennent, c'est quoi ? On le sait, le PDG de la SNCF l'a rappelé, c'est de mobiliser 100 milliards d'euros dans les 15 ans qui viennent. Donc, ce sont des sommes colossales pour améliorer finalement les trains du quotidien, rénover le réseau ferré. L'avion n'est pas sur ses trajets. Et on le dit, on le redit. Il n'y a pas de sujet de concurrence réellement entre le train et l'avion. Et donc, notre croissance, nous, on la porte essentiellement sur les vols intérieurs, sur les trajets transversaux de région à région, là où le train n'est pas en mesure de proposer une offre satisfaisante. Donc, nous, notre défi, c'est de faciliter la vie des voyageurs tout en réduisant nos émissions. Donc, c'est notre responsabilité. C'est là où on nous attend et on sera au rendez-vous. Cette guéguerre est absurde. Donc, vous, vous n'attaquerez pas la SNCF sur ce terrain ? Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on a des défis qui nous attendent et qu'il faut, au contraire, tous ensemble agir pour être en parfaite complémentarité et envoyer un message aux Français qui est un message de, voilà, on fait tout pour faciliter la vie. C'est notre responsabilité de réunir nos émissions. Et puis, une défaite, en quelque sorte, Thomas Jouin. Bruxelles a finalement validé la légalité de l'interdiction de l'avion sur les liaisons intérieures françaises desservies par le train en moins de 2h30. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas noir ou blanc. Alors, déjà, il faut dire que Bruxelles aura mis plus d'un an et demi à se prononcer depuis la publication du texte. Donc, en raison, l'interprète comme ça, de la difficulté à concilier cet article de la loi Climat et Résilience, l'article 145, avec la législation européenne. Parce qu'il faut bien le dire, on l'avait déjà relevé, cet article. Avec cet article, on a cherché à tordre le droit européen pour parvenir à ses fins. Comme vous le dites, au final, la décision européenne est dans un entre-deux. Elle n'interdit pas d'interdire, mais elle ne donne pas pour autant un blanc-seing pour l'avenir. On se retrouve dans le contenu de la décision qui, déjà, limite cette interdiction à trois ans. Il faudra ensuite réévaluer. Elle demande qu'il y ait une évaluation de l'impact avant chaque saison aéronautique. Enfin bon, il y a toute une série de points qui viennent limiter, finalement, la portée du texte. Et donc, on attendra la publication du décret pour voir si on saisit le Conseil d'État. C'est probable par rapport à quand même un certain nombre de contradictions que l'on a pu relever. Quelles sont-elles, ces contradictions ? Déjà, sur le plan juridique, on voit que la loi prévoyait, en effet, d'exempter les lignes en correspondance. Or, la Commission européenne l'interdit. Donc là, on va voir ce qui va être écrit. Et puis, sur le fond, je veux dire, on met dans l'embarras des voyageurs pour une efficacité douteuse. On l'a dit, 0,04 % des émissions de transport, c'est ce que représentent ces lignes. Donc, la bonne méthode pour nous, pour lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas de mettre les voyageurs dans l'embarras. La bonne méthode, c'est d'agir sur les bons leviers. Et ils sont à présent connus. Les leviers, le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, c'est-à-dire les scientifiques experts de l'aéronautique, ont clairement identifié ces leviers. Donc, c'est optimiser les routes aériennes. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'au même moment où l'Europe interdit des routes en France, elle échoue une nouvelle fois sur la mise en place du ciel unique européen qui permettrait de réduire, justement, de 10 % les émissions carbone de notre secteur en Europe. Donc, ce qu'on attend de l'Europe, ce n'est pas d'interdire des routes, c'est de mettre en place ce ciel unique européen et de stopper cette fragmentation de l'espace aérien. Ce qu'on attend de Bruxelles, ce n'est pas d'interdire l'avion, c'est d'être plus ambitieux sur l'usage du carburant à l'autique durable. Il est prévu 5 % de taux d'emport des avions en 2030. Nous, on demande, tout le secteur, aujourd'hui, 10 %. D'ailleurs, je sais, le ministre Clément Beaune a engagé pour porter ce sujet à Bruxelles, mais voilà les vrais défis. Donc, pour nous, c'est vraiment une mesurette pour l'environnement. Par contre, c'est une régression en termes de mobilité. Où on est optimiste, quand même, c'est qu'on observe que cette mesure est loin de faire l'unanimité parmi les États. Et d'ailleurs, les propos de la commissaire aux transports sont, à ce titre, éloquents. Vous considérez être suffisamment entendu à Bruxelles ? À Bruxelles, on voit une décision qui est quand même une décision où on sent qu'il y a véritablement une difficulté pour concilier, encore une fois, cet article de la loi qui met résilience avec la législation européenne. Mais non, on sent à Bruxelles, au contraire, qu'il n'y a pas unanimité sur cette mesure, déjà entre les États. Et pour que la commissaire aux transports s'exprime en indiquant que ce n'est pas en interdisant des liaisons aériennes que l'on résoudra le problème, qu'on arrivera à décarboner notre industrie. Donc non, on pense qu'au contraire, ça fait débat, qu'on sera là, en effet, pour saisir probablement le Conseil d'État. On en décidera au niveau du Conseil d'administration de l'UAF lorsque le décret s'est publié. Et peut-être également le cours de justice de l'Union européenne. Mais on voit qu'il y a quand même un fort lobby des verts écologistes à Bruxelles. Oui, les lobbies, ils existent. En effet, ils défendent leur point de vue. Nous, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas en procédant de la sorte où, je rappelle que la Commission européenne, d'ailleurs, ou la commissaire aux transports, indique que si on devait appliquer la loi française à l'échelle européenne, c'est-à-dire toutes les lignes qui représentent 500 kilomètres, ça représenterait à peine 4% de réduction des émissions. Mais par contre, on supprimerait 26% des vols. Quand on sait que la mise en place du ciel unique européen, c'est 10% de réduction. Enfin, je veux dire, encore une fois, on vient casser la connectivité aérienne, on vient mettre dans l'embarras en France des centaines de milliers de voyageurs. En Europe, ce serait des millions pour finalement une mesure très peu efficace. Donc, je pense qu'il est temps que l'Europe, en effet, porte des mesures qui soient véritablement des mesures efficaces pour réduire les émissions de notre secteur. Et on le voit, on fait de nombreux mécontents, notamment sur la liaison Bordeaux, où la SNCF réduit en parallèle son offre. Exactement. On nous dit souvent que, finalement, ça représente peu de voyageurs, ces trois lignes aériennes en France. Oui, c'est oublié qu'une ligne, une ligne par rapport à un territoire, a une utilité. Et en effet, si on prend l'exemple de la ligne emblématique de cette mesure, la ligne Bordeaux-Orly, c'était 566 000 voyageurs. Voilà, est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi ces voyageurs prenaient cette ligne ? Et c'est pour cela qu'on attend, justement, par rapport à cette décision européenne, de voir comment l'État français va évaluer cela, va mesurer l'impact. Est-ce que ces personnes ne prennent pas leur voiture, pour certains d'entre eux, pour rejoindre Paris aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ne prennent pas d'autres moyens de transport pour rejoindre en avion, par des correspondances d'autres pays ? Enfin, je pense qu'il est important qu'en effet, on évalue de façon plus sérieuse tout cela, avant d'aller vers une interdiction totale de voler. Parce qu'il s'agit de cela, et c'est vraiment contraire, finalement, aux principes fondamentaux en Europe de libre circulation, de libre prestation. Merci Thomas Jouin, président de l'Union des aéroports français, pour le podcast de l'aviation. Et bonne fête à vous. Merci et bonne fête également.